Je suis là pour vous aider à réaliser le business en ligne dont vous rêvez et je sais qu'une des choses qui fait le plus peur lorsque l'on commence sur internet, c'est de voir le niveau de concurrence. Lorsque vous pensez à votre niche, vous constatez avec stupeur qu'il y a déjà de nombreux blogs, de nombreuses chaînes, de nombreux podcasts qui traitent de ce sujet et vous vous demandez bien comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à vous y implanter. Il y a bien sûr la stratégie de la niche qui consistait à exploiter un sous-segment de votre thématique avec un angle d'attaque original et surtout à mon avis un problème de vision. Si pour vous la présence de la concurrence sur les produits payants ou la présence de la concurrence sur tout le contenu gratuit que l'on trouve sur internet est un problème, vous ne devriez pas vous angoisser par rapport à la concurrence qu'il y a sur vos produits payants, par rapport à tous les blogs et chaînes YouTube existants, si vous angoissez par rapport également à tout le contenu gratuit déjà disponible sur internet et que vous n'osez pas vous lancer, que vous êtes dans une espèce d'immobilisme où vous avez tout simplement peur de l'échec parce que vous pensez que c'est impossible de faire votre place, je pense que vous avez peut-être une mauvaise vision du business. Essayez de partager avec vous ma vision du monde des affaires, je pense que je vais réussir à vous faire comprendre que vous pouvez vous imposer dans n'importe quelle thématique. Que ce soit une petite thématique, que ce soit une grosse thématique, qu'il y ait peu ou pas de concurrence, en réalité ce que vous devez comprendre pour oser vous lancer et réussir c'est que le monde des affaires ce n'est pas du granit, c'est de la gélatine. Alors j'explique, si vous pensez que vous ne pouvez pas attaquer une thématique parce qu'il y a déjà des gens en place, qu'il y a déjà des dizaines de formations sur le sujet, parce qu'il y a déjà des milliers d'articles ou de vidéos gratuites, et bien en réalité vous pensez que le business c'est un granit, c'est immuable, des choses qui sont en place et elles sont en place pour toujours et si vous essayez de les faire bouger, vous allez vous épuiser à rien et si vous essayez en gros de taper dessus pour faire de la place, et bien le granit c'est plus dur que tout donc vous n'y arriverez pas non plus. Donc en général qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et bien on abandonne. En réalité ce que vous devez comprendre c'est que le monde des affaires, le monde économique en réalité ce n'est pas du granit, c'est de la gélatine. C'est constamment en mouvement, c'est constamment en train d'ouvrir des opportunités, des portes, c'est constamment également en train d'en fermer, mais c'est constamment également en train de donner des possibilités. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre ça, je pense que ça va vous motiver. Prenez par exemple la restauration, c'est un domaine qui n'a rien à voir avec le business en ligne, mais ça illustre parfaitement ce que je voulais vous dire. La base c'est que les gens en général mangent chez eux. C'est le modèle qui prévaut dans l'histoire, voilà les gens mangent chez eux. Mais pour une certaine partie de la population c'était compliqué de manger à la maison, particulièrement les voyageurs. Donc les voyageurs, où est-ce qu'ils allaient ? Ils allaient tout simplement dans les auberges. Le fait que les gens circulent a permis la création de ce business, le business d'aubergistes. Et puis le tourisme a commencé à émerger et c'était d'abord un tourisme d'élite. C'est les gens qui avaient de l'argent et qui se rendaient par exemple dans les stations balnéaires du sud de la France. Et ce tourisme bien sûr, il a permis l'émergence d'un nouveau business qui est l'hôtellerie et la restauration de luxe. Si vous allez dans des villes comme Nice ou Biarritz, il y a encore énormément de vestiges de cette époque. Et puis le tourisme s'est démocratisé, la croissance économique s'est généralisée, l'ensemble de la population s'est enrichie et a commencé à prendre des vacances. Et donc il y a eu une offre restauration qui a permis de répondre dans les stations balnéaires à cette nouvelle population avec une restauration qui était moins luxueuse. Parallèlement à ça, la société s'est profondément modifiée puisque les femmes ont commencé à travailler en masse. La société qui était industrielle s'est de plus en plus orientée vers les services. Donc on a vu apparaître plein de restaurants de quartier dans les zones commerciales. Et puis comme aller au restaurant c'était toujours un peu long et un peu cher, on a vu aussi apparaître l'émergence d'un autre modèle qui était lui économique et très rapide. C'est le fast-food, c'est McDonald's. Vous pouvez manger en quelques dizaines de minutes et pour un prix défiant de toute concurrence. Et le modèle McDonald's s'est répandu partout. Mais là encore l'effet gélatine a joué parce que le fait que McDonald's se répande, les gens se sont rendus compte que c'était la nourriture qui était plutôt grasse et plutôt industrielle. Et donc ça a permis l'émergence également de fast-food ou de petits restaurants de quartier qui étaient basés sur des produits bio locaux et eux aussi pour une catégorie de population qui travaille, qui n'a pas forcément le temps le midi. Et il y a des quartiers de Paris comme ça où vous pouvez manger des quiches bio en quelques minutes si vous en avez marre d'aller au McDonald's par exemple. Et puis toute cette tendance locale a aussi permis l'émergence d'un autre business qui est le business de l'exotisme. On a vu le nombre de restaurants sushi exploser. Et bien parce qu'à un moment les gens ils veulent aussi découvrir d'autres types de cuisine. Donc la généralisation de la cuisine française sur le territoire français ça a permis l'émergence de gens qui faisaient une autre cuisine. Restaurants thai, asiatiques, en tout genre, sushi, etc. Et puis on se rend compte que tout ce business c'est quand même manger quelque part. Donc là aussi l'effet gélatine a joué parce que ça bouge, des nouvelles opportunités se créent. Et le fait que les gens mangent tout le temps quelque part dans un restaurant ça a permis l'émergence d'un contre-modèle qui est le fait que pourquoi ne pas apporter le restaurant chez les gens. Et donc on a vu en quelques années se multiplier les sociétés de livraison de repas à domicile. Et donc quand j'explique que l'économie c'est en réalité beaucoup plus de la gélatine que du granit, c'est simplement pour vous montrer qu'à chaque fois qu'un business se crée, il génère lui-même la création d'un autre business qui vient concurrencer, qui est un peu différent, qui peut tourner dans la même thématique, ici la restauration, mais qui va profiter d'un autre créneau. Et c'est largement applicable au blogging ou alors au business YouTube. Si vos concurrents sont plutôt positionnés sur des grandes formations à plusieurs centaines d'euros, il y a de la place pour des formations économiques. Si vous êtes dans la thématique du développement personnel et que quelqu'un est positionné sur comment être plus productif, donc finalement toujours avoir plus dans sa vie, vous, vous pouvez avoir une approche différente qui va être de comment faire pour se contenter en ayant moins, avec un blog qui va être orienté sur le minimalisme. Si dans la société il y a une augmentation du nombre de chômeurs, et bien il y a un créneau sur comment rebondir après une perte d'emploi. Et si au contraire la société est en plein emploi, on pourrait très bien positionner un blog de développement personnel sur comment retrouver du sens quand on a déjà tout ce qu'il faut d'un point de vue matériel. Pour continuer sur le développement personnel, on pourrait très bien avoir une formation qui explique comment gérer un divorce, et une autre qui est plutôt comment faire prospérer son couple. Donc en réalité chaque concurrent offre la possibilité à un autre business d'apparaître, parce que vous allez pouvoir occuper une place qui est laissée libre par ce concurrent. Et vous-même lorsque vous créerez votre business, et bien de fait vous générerez des opportunités pour vos propres concurrents. Et on a donc ainsi un monde économique, blogging mais économique au sens large, qui est constamment en mouvement, en évolution. Rien n'est immuable. La concurrence en réalité ça existe sans vraiment exister. La concurrence c'est plutôt votre capacité à vous adapter, à sentir la tendance, à occuper un créneau et à évoluer. Si votre business reste immuable, au contraire il se fera petit à petit grignoter par les concurrents. Alors que si vous rentrez en espèce de mode gélatine, et que vous savez survivre, que vous savez abandonner la mauvaise idée mais en trouver une autre, que vous savez identifier un secteur dans lequel vous pouvez orienter votre business, et bien vous ferez toujours partie de cette masse en mouvement, et vous gagnerez toujours votre vie. Et ce peu importe le nombre de concurrents, puisque chaque concurrent génère lui-même une nouvelle possibilité de business. Je pense que l'exemple sur la restauration est criant de ce point de vue là. Donc ne soyez pas inquiet, osez vous lancer. Et ne pensez même pas à l'échec, parce que si vous envisagez le business comme un monde gélatineux, et bien l'échec c'est simplement une idée que vous abandonnerez pour en proposer une autre. Et vous gagnerez au passage de l'expérience, donc vos choix seront forcément au fur et à mesure de plus en plus pertinents, et vous augmenterez de plus en plus vos chances de succès. Il est rare que les entrepreneurs réussissent du premier coup. J'ai eu plusieurs échecs blogging avant d'en vivre. Ces échecs m'ont fait progresser, et en 2013, quand j'ai été licencié, et que je me suis dit je monétise, c'est maintenant ou jamais, ça a marché, mais précisément parce que j'avais déjà un peu cette expérience. J'espère que j'ai réussi à vous motiver. Si vous êtes motivé, inscrivez-vous aussi à la newsletter de Traficmania. Le lien est dans la description. Vous recevrez non seulement une formation Trafic, mais vous recevrez également des conseils par email qui vont vous aider à créer ce business en ligne dont vous rêvez. Abonnez-vous également à la newsletter. Allez voir le blog, parce qu'il propose une quantité importante d'articles très utiles, qualitatifs, qui vont vous aider. Et moi je vous dis à très bientôt sur Traficmania. Ciao !